Alors bien alors re bonjour donc alors pour ce matin donc on va continuer sur la partie pratique de toujours du développement cross-plateforme Flata. Bon je vous rappelle que en fait la séance dernière donc on s'est arrêté sur les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet avec le langage d'art donc je pense qu'on a fait un tour de ce qui est essentiel de ce langage de programmation et au même temps donc à travers un exemple d'application donc nous avons vu comment implémenter les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet avec dart donc ça c'est quelque chose d'important alors ensuite donc j'avais parlé en fait de la solution de state management notamment avec les différentes solutions de du gestion du state notamment en passant par les stateful widgets notamment mais également en utilisant provider et le pattern block donc ça c'est des concepts dont j'ai parlé et donc je vous avais promis que la semaine dernière que bon aujourd'hui donc je vais on va essayer de je vais vous faire une démonstration pour voir vous montrer comment implémenter d'abord on va s'arrêter sur les concepts fondamentaux de Flata comme on s'est arrêté sur le tout ce qui est donc dart et ça serait l'occasion de voir donc c'est quoi la différence entre stateful widgets et stateless widgets déjà il faut comprendre ça et après on va voir comment implémenter un exemple d'application en utilisant notamment le pattern block parce qu'en fait on peut bien utiliser provider donc block c'est beaucoup mieux que provider donc c'est pour cela qu'on va s'intéresser directement à c'est à dire à l'implémentation de c'est à dire du state c'est à dire l'utilisation des solutions du state management en utilisant bloc donc je vous rappelle bloc ça veut dire bloc ça veut dire business logic compound donc ça c'est ce qu'on va voir alors pour cela donc pour ne pas trop tarder donc je vais directement passer sur donc la partie pratique donc je vais générer un projet d'art et après on va essayer donc de je vais rappeler donc le cours d'aujourd'hui il est très important parce qu'il va il va rappeler d'abord les concepts de flattard parce qu'en fait on va reprendre dès le on va dire à zéro les choses et en même temps du moment qu'on connaît maintenant les concepts fondamentaux de la programmation orienté objet avec dart bon ça serait au même temps l'occasion de voir un peu les bonnes pratiques c'est à dire parce qu'en fait on peut toujours créer des applications mobiles avec flattard et on peut mélanger le code n'importe comment parfois mais après on va se rendre compte finalement que il faudrait revoir un peu notre manière de programmer donc c'est pour cela que dans ce cours là directement donc on va créer une des applications simples mais en même temps on va essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques qu'il faudrait appliquer donc dès le départ alors donc je suis dans un dossier donc flattard apps donc je pense la dernière fois on a déjà fait ça c'est des flattard j'ai un dossier que je vais créer un flattard activités pratiques ap bon ça c'est juste pour changer donc flattard ap alors donc je vous rappelle les versions de flattard donc que j'ai ici donc la version de flattard c'est important toujours de voir voilà donc ici donc j'ai la version 2.10.1 et j'ai en fait dart 2.16 et si vous voulez voir le chemin parce que souvent il se trouve parfois que vous installez beaucoup de choses dans votre machine donc je vais utiliser flattard donc vous voyez donc flattard pour moi donc il se trouve dans le dossier tools donc ça bin ça c'est le chemin également dart j'utilise normalement il y a une version de dart qui va avec flattard souvent vous trouverez le chemin directement dans la version de dart flattard mais parfois il se peut que vous pouvez installer également une version de dart vous pouvez la mettre dans un dossier quelconque comme ici par exemple pour moi donc dans le dossier tools j'ai dart et après donc j'ai voilà donc ici donc j'utilise donc cette version mais en tout cas ça c'est juste pour avoir une idée alors je vous rappelle également que pour créer un projet donc on va utiliser flattard create le nom de l'application donc ici on va l'appeler on l'appeler allez on va l'appeler insetup ok alors ça c'est le projet créé donc on va essayer de l'ouvrir avec android studio donc je vous rappelle que vous avez le choix soit d'utiliser android studio ou visual studio code mais si vous voulez également configurer intelligent avec tous ces plugins vous pouvez également l'utiliser dans alors dans notre cas donc on utilise donc android studio et on va essayer de faire le projet et on va commencer à créer d'abord on va dire un système de navigation donc on va voir comment à nouveau créer la structure de l'application comment créer le draw work comment organiser les composants on va créer quelques pages on va créer le fameux compteur en utilisant un stateful widget et après par la suite on va créer le même compteur en utilisant bloc pattern donc pour voir déjà comment l'appliquer et après on va essayer donc de d'étudier de voir comment utiliser les thèmes ça c'est important comment gérer les thèmes dans une application comment par exemple dans votre application changer changer le thème une fois que l'utilisateur lance l'application comment il peut passer d'un thème à l'autre également et après par la suite on va voir comment faire l'interaction avec les api restful notamment on va prendre un exemple d'application et tout cela en utilisant bloc bien sûr pattern alors donc je vais ouvrir le projet alors alors je suis dans le dossier flotteur donc ça c'est le dossier utilisateur voilà alors de devrait avoir flotteur ap il est là et j'ai le projet que je viens de créer voilà donc ça c'est l'application initialement créé donc je vous rappelle que l'application qui générée par défaut alors ici donc je vais sélectionner le la fenêtre projet alors l'application qui sélectionne et qui est créée par défaut donc contient une simple application qui contient un simple compteur classique donc vous voyez ici alors qu'une application flotteur donc vous pouvez l'exécuter donc c'est du cross plateforme ça veut dire que logiquement vous pouvez l'exécuter sur sur un browser par exemple chrome donc c'est à dire ça peut être une application web vous pouvez l'exécuter par exemple sur edge que browser encore vous pouvez l'exécuter en tant qu'application windows desktop carrément et ou bien donc vous l'exécuter sur si c'est une application mobile donc généralement vous utilisez un émulateur donc pour la tester alors dans mon cas donc donc je vous ai déjà montré en fait les comment créer les émulateurs donc c'est dans device manager principalement j'ai des émulateurs mais sinon vous pouvez toujours créer un émulateur vous spécifiez alors pour moi donc j'utilise donc pixel 4 xl je pense celui là donc j'ai déjà créé il est là et ben je vais le démarrer et comme ça on peut directement exécuter une autre application sur l'émulateur alors autrement donc on peut l'exécuter sur sur voilà chrome par exemple en attendant que l'émulateur démarre donc l'émulateur il est démarré donc en principe on peut l'afficher dans une fenêtre flottante view mode flotte ça vous permet de de redimensionner votre fenêtre librement de la déplacer là où vous voulez il est là c'est comme ça alors mais sans oublier que là j'ai lancé maintenant sur chrome donc je vais attendre quand même voilà donc l'application qui est lancée donc c'est une simple application qui contient un compteur avec un bouton qui permet d'incrémenter le compteur avec un stateful widget donc ça c'est ce qui est démarré par défaut alors tout à l'heure on va reprendre cet exemple de compteur là voir comment le construire en utilisant stateful widget et en même temps en utilisant le bloc comme ça on peut voir l'intérêt de du bloc donc maintenant je vais arrêter je vais fermer le browser et je vais commencer par par créer un nouveau donc l'application on va dire from scratch donc voilà donc le fichier main point dart c'est le fichier principal je vais supprimer tout ça et on commence alors donc en fait une application flotteur donc s'exécute le point d'entrée de l'application c'est la méthode main et généralement la méthode main donc qu'est ce qu'on fait ben on démarre avec un app on va démarrer une application qui représente pour moi donc j'ai un widget stateless widget c'est à dire la classe principale s'appelle myApp voilà et cette classe myApp donc on va la créer ici stateless widget donc je vous rappelle que c'est c'est à dire comment on les appelle déjà les snippets en fait donc vous avez en fait ça c'est un plugin je vous ai déjà montré qu'en fait pour pouvoir là il ya le plugin snippets donc si vous l'avez vous pouvez rapidement retrouver les abréviations stateful widget stateless widget ça vous permet de de générer ça rapidement donc les plugins pour les installer toujours si bien toujours de rappeler ça se passe dans voilà ici stating en principe si vous regardez donc les plugins installés alors flutter snippets donc c'est déjà installé ici voilà c'est déjà installé sinon pour vous donc il faut l'installer alors ici donc la classe s'appelle myApp voilà alors par défaut quand vous générer un stateless widget donc il préfère j'ai expliqué la dernière fois donc un constructeur const c'est à dire un constructeur qui marque marqué par const donc ce qui fait que l'application donc quand vous l'instanciez quand vous instanciez une classe qui utilise un constructeur constance si vous voulez donc là il est préférable d'utiliser donc const l'instance c'est à dire que si cette instance est déjà créée dans la mémoire il va pas en créer une autre donc ça c'est quelque chose que j'ai expliqué la dernière fois donc ça c'est pour l'application alors maintenant d'une manière générale en fait le l'application c'est à dire myApp qui représente si vous voulez route widget généralement en fait l'application principale souvent il est préférable de ne rien mettre dessus on va juste faire appel on va faire appel à un widget qu'on va appeler route view qu'on va créer donc c'est à dire c'est le composant route component la vue principale et justement route view donc ça va être la même chose un stateless widget qu'on peut créer alors on peut continuer à créer tout ça dans le même fichier mais après on va séparer ça dans les fichiers donc stateless widget donc j'ai ici route view alors vous allez comprendre tout à l'heure qu'il est préférable de laisser la structure comme ça et comme ça le contenu de graphique de votre application on va le mettre directement sur route view ici voilà alors maintenant route view qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il va faire tout simplement on va démarrer une application de type matériel app donc matériel app alors dans matériel app en principe vous avez vous avez donc à spécifier donc les pas mal de choses on va voir les thèmes il y a pas mal de choses mais également on peut spécifier les routes donc généralement pour faire la navigation entre entre les différentes pages de votre application donc on va créer un menu avec plusieurs donc avec un système de navigation donc on va créer des routes bon alors pour ces routes là donc c'est un objet dans lequel on peut spécifier quelques routes alors les routes qu'on va spécifier donc d'abord il ya la route slash donc c'est la route principale alors en fait chaque route on va lui associer le path qui ici slash ici donc le une fonction qui reçoit l'objet contexte contexte et qui va retourner la page une page qui va s'afficher donc si on a la route slash donc je vais afficher une page qui s'appelle on pitch ici alors je crois que ici il ya quelque chose qui cloche alors c'est deux points c'est pas virgule voilà ça c'est la route plutôt c'est le pat et ça c'est le on pitch alors ici donc il n'y a pas de point virgule alors on pitch donc on pitch donc c'est ça va être la page principale donc c'est la page dans laquelle on va mettre notre dollar world et tout ce qu'on va afficher ben justement on va créer maintenant un pitch qui va s'afficher mais après par la suite on va ajouter d'autres d'autres routes sur à ce niveau là et si vous voulez donc maintenant on va commencer à séparer un peu les éléments parce qu'on va pas créer toutes nos pages dans le même fichier pour cela que dans le dossier libre on va créer un dossier qui s'appelle qu'on va plutôt un package new package qu'on va appeler UI et dans la partie UI donc on va créer un sous-package qu'on va appeler pages donc là on va créer nos différentes pages également on va créer un package un sous-package qui s'appelle widgets parce qu'en fait on va créer pages c'est pour la page complète et widgets c'est pour les widgets c'est à dire des composants des parties de pages voilà donc ça c'est les deux packages alors ici donc je vais créer maintenant un pitch à ce niveau là donc je vais créer un fichier dart que je vais appeler om.pitch.dart alors on commence toujours par importer le package material app et après on va générer un stateless widget que je vais appeler om.pitch om.pitch alors ici donc om.pitch qu'est ce qu'il va nous afficher il va nous afficher donc une page de type skyfold alors dans laquelle je vais retrouver donc l'appbar donc appbar ça va être donc il contient le title le titre c'est un texte qui va afficher tout simplement le texte home page comme ça et également il y a la partie body alors dans la partie body pour le moment on va mettre on va créer un élément center on va centrer dans lequel on va trouver un élément child qui est tout simplement le texte dans lequel on va afficher le texte home page bon ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu voilà alors ça c'est home page alors bien sûr comme vous voyez ici donc j'ai expliqué la dernière fois même si votre code est correct mais là ce qui souligne en gris ça veut dire que il vous dit que par exemple texte utilise un constructeur const il est préférable d'utiliser le mot clé const donc ça c'est quelque chose que vous allez beaucoup c'est très important même si c'est pas obligatoire et c'est très important parce que c'est donc flatter et il optimise un peu la mémoire comme ça c'est à dire quand il vous indique pourquoi cette classe utilise un constructeur de type const il vaudrait mieux l'instancier avec le mot clé const comme ça si l'instance existe déjà en mémoire il va pas la recréer une deuxième fois il va pas la dupliquer alors c'est pareil ici par exemple center alors bien sûr quand j'utilise un centre comme const ici donc voyez donc je n'ai pas besoin de de mettre const sur le texte ici c'est pas nécessaire voilà alors ça c'est pour donc si je reviens à mon application ici alors ici donc en pitch vous voyez donc on va l'emporter alt entrer donc on apporte bien le package et la même chose comme la page utilise le mot clé const plutôt le constructeur const donc je vais utiliser const ici alors ça c'est le début donc on va démarrer l'application sur notre émulateur alors l'émulateur c'est celui là qui est lancé et on va continuer à travailler l'application tranquillement alors la première exécution de l'application sur l'émulateur ça prend un peu de temps parce qu'il génère vous voyez donc l'application android native et il génère tous les fichiers donc mais après c'est par la suite donc avec le système de hot reload donc c'est plus c'est plus rapide de continuer à plutôt à modifier l'application ça va vous suivez jusqu'à présent c'est bon oui monsieur parfait voilà l'application il est en train d'installer et en principe quand mon application démarre alors déjà on voit que par défaut quelle est la page qui va se passer j'ai des routes la page qui s'affiche par défaut c'est la page dont le pat et slash donc par défaut et je vois donc ici donc on page alors sinon vous avez également dans matière app vous avez initial route alors initial route c'est slash tout simplement c'est ce qui par défaut même si vous ne le mettez pas c'est à dire que la page qui va démarrer par défaut c'est home page que vous voyez ici alors maintenant dans home page on va avant d'abord d'avancer sur ça donc au niveau de matériel app également il ya quelque chose d'important c'est le thème alors en principe le thème donc principalement si vous voulez utiliser un seul thème donc vous pouvez utiliser donc thème data ici et vous pouvez spécifier personnaliser votre thème alors tout à l'heure donc je vais vous montrer comment créer plusieurs thèmes pour l'application alors ici donc je vais utiliser donc ici primary par exemple on peut définir la couleur primaire on peut définir la couleur de la barre de la couleur de on va dire de la barre app bar on peut définir les polices de caractère on peut définir beaucoup beaucoup de choses dans le thème mais pour le moment on va on va juste spécifier donc primary swatch on va spécifier un thème colors point par exemple ici je vais utiliser le thème teal par exemple voilà alors en principe ici voyez donc ici donc je bascule vers ce thème là mais après par la suite ce thème là pour nous donc ça va être quelque chose qui va être qui va c'est à dire on va pas créer un seul thème on va créer plusieurs thèmes et comme ça dans l'application on va avoir un bouton on va proposer à l'utilisateur un bouton qui permet de changer le thème lui-même passer d'une couleur vers un autre donc tout ça on va essayer donc de voir tout cela bien alors maintenant dans la partie home page donc on va ajouter le menu de la barre comme ça on va voir ici donc dans ce qui est fault vous avez également de la barre alors de la barre donc en principe on va créer donc un menu et un menu lui même si beaucoup de composants donc de préférence de créer un widget séparé que je vais appeler par exemple main de la barre carrément c'est à dire c'est une classe que je vais créer à part de préférence pour ne pas encombrer parce qu'en fait dans les bonnes pratiques du webdesign d'une manière générale il faut opter pour des composants qui sont très petits c'est à dire alors plus vous avez des widgets qui sont très petits plus vous avez une bonne qualité de l'application c'est à dire dans un premier temps vous pouvez toujours commencer à écrire des widgets qui sont grands mais après quand vous allez faire le refactoring vous allez commencer à découper votre widget en plusieurs petits morceaux et chaque partie de votre application vous le créez sous forme de widget alors par exemple ici main drawer donc je vais créer dans le package widget ici je vais créer une classe un fichier séparé qui est réservé pour le menu que je vais appeler tout simplement main drawer point widget dart alors j'importe le package matériel et après je vais générer un stateless widget que je vais appeler main drawer le menu principal et donc main drawer pour créer un menu donc j'ai besoin de spécifique de créer un objet tout simplement drawer comme ça et donc vous voyez ici donc si on revient là on a juste besoin d'importer cette classe parce qu'il se trouve dans un autre fichier alors si j'enregistre en principe donc je vois bien que ici donc j'ai un drawer qui s'ajoute pour ma page ici mais pour le moment ce drawer là c'est un side menu si vous voulez on va le compléter alors ici donc la même chose ici je vais utiliser const parce que la classe main drawer il utilise un constructeur const alors pour le drawer maintenant donc le drawer donc il définit on va définir un élément un child dans lequel on va utiliser donc deux parties dans le menu il y a une partie le header c'est à dire des header drawer donc on va utiliser une colonne on va créer une colonne dans laquelle on va mettre plusieurs éléments alors le premier donc dans elle dans un élément colonne donc je vous rappelle que l'élément colonne et row c'est l'un des éléments qui sont très utilisés pour structurer vos widgets alors colonne il permet de structurer les c'est à dire d'empiler les éléments les widgets en colonne dans une colonne dans une colonne verticalement et row c'est pour empiler les éléments horizontalement alors c'est donc il faut utiliser l'attribut children dans lequel on va spécifier donc je vais créer un élément qui s'appelle drawer header alors drawer header c'est un élément qui reçoit un élément child dans lequel on va mettre quelque chose alors qu'est ce qu'on va mettre dans drawer header je vais mettre une ligne row alors dans row donc je vais spécifier également alors en fait dans drawer header on va afficher donc supposant vous voulez afficher une photo de profil d'utilisateur par exemple qui est authentifié et en même temps on va mettre on va ajouter d'autres éléments comme par exemple une icône de configuration alors c'est ce qu'on va faire ici donc dans road children je vais créer un élément ici donc circle avatar je vais créer une image circulaire donc je vais utiliser circle avatar dans lequel je vais utiliser un élément background image et je vais utiliser une image à 7 c'est une image statique donc je vais utiliser à 7 images je vais supposé qu'on que j'ai une image qui se trouve dans le dossier images que je vais appeler profile.png alors forcément donc ici vous avez toujours des choses grisées alors toujours c'est s'il vous plaît alors ici donc c'est toujours l'histoire des constructeurs ici je vais utiliser const ok ok alors ici d'une manière générale quand vous avez des composants des widgets dans un tableau alors pour ne pas utiliser const sur chaque widget on peut utiliser const sur le tableau lui-même const comme ça ça permet de régler le problème c'est à dire const en principe je suppose que tous les éléments qui vont être dans le row c'est à dire dans ce tableau là sont considérés const si vous voulez donc ça c'est important mais après si vous avez un widget on va voir que souvent c'est quand vous avez un widget qui n'utilise pas un constructeur qui est constant généralement il n'accepte pas donc après on va changer alors en tout cas ici donc on va chercher une image photo de profil donc je vais prendre dans les photos j'ai un fichier qui s'appelle profile.png c'est une simple image et je vais la mettre alors d'ailleurs vous voyez ici déjà la photo s'affiche mais pour le moment il n'y a pas de photo parce que cette photo n'existe pas merci voilà on va charger ok alors donc voilà donc j'ai copié j'ai copié donc le fichier profile.png et je le mets dans le projet alors c'est directement sur le projet je vais créer un dossier que vous pouvez appeler comme vous voulez mais ici on va l'appeler images je suppose que c'est là je vais mettre les images et je vais copier je vais coller donc ce fichier là alors bien sûr ce fichier là et même si vous le mettez là c'est pas suffisant il va pas s'afficher pourquoi parce que nous avons expliqué que dans dart plutôt dans flata quand vous avez des images statiques il faut indiquer dans pubspec.yaml il faut indiquer à flata voilà les images déclarer les dossiers ou bien les images statiques alors comment on le fait donc ici vous allez trouver asset image ici donc asset il faut le désactiver le commentaire et après vous mettez donc ici donc je vais j'ai besoin d'une image un dossier images slash ici donc je peux spécifier l'image s'appelle profile.png alors en principe voyez ici donc dès que je la déclare je vois déjà qu'il s'affiche à ce niveau là vous pouvez également spécifier juste vous pouvez spécifier juste image slash comme quoi toutes les images que vous mettez dans le dossier images vous pouvez les utiliser directement c'est à dire ils feront partie des images statiques de l'application android que vous utilisez ou bien l'iOS alors je reviens au darao donc ici ok alors quand vous changez généralement le fichier pubspec.yaml donc il vous indique de télécharger les dépendances ce qu'il fait ici alors ici donc le circle avatar on va spécifier donc le rayon bon ici donc je peux augmenter c'est 50 donc ça c'est la taille de l'image alors c'est ce dossier là en fait maintenant ce qu'on va faire donc drawer header ce drawer header on va utiliser un élément décoration et on va utiliser box décoration donc on va créer un box dans lequel on va spécifier un dégradé de couleur gradient et je vais utiliser un gradient linéaire linéaire gradient pour lequel on va spécifier les couleurs je nomme moi les couleurs donc ici donc je vais créer un dégradé la première couleur c'est le blanc alors pour le tous les thèmes ici donc je suppose c'est le blanc et la deuxième couleur je vais prendre la couleur du thème alors pour utiliser la couleur du thème donc la couleur si vous voulez des lignes des couleurs du thème donc je peux utiliser au lieu d'utiliser colors point plutôt point par exemple alors colors point teal par exemple je peux faire ça alors ici donc c'est un dégradé de couleur qui va du blanc c'est un dégradé linéaire du blanc vers le thème donc ça c'est comme ça je garde le même dégradé de couleur alors pour ne pas utiliser parce que là si vous travaillez comme ça c'est pas bien parce que quand vous changez la couleur du thème vous serez obligé de changer partout dans votre code alors ce qui fait que au lieu de faire ça je vais utiliser thème off contexte et je peux utiliser par exemple ici primary color la couleur primaire donc c'est à dire j'utilise la couleur primaire du thème donc ça me donne la même chose donc ce qui fait ce qui est l'avantage ici c'est que si par exemple je décide de changer le thème par exemple dans dans le dans mon fichier alors d'ailleurs je devrais je devrais mettre ce fichier là c'est à dire le alors c'est dans main alors route view on va le mettre dans un fichier séparé la même chose alors ça veut dire que si je change le thème ici par exemple j'utilise deep orange comme par exemple ce thème vous voyez donc ici donc ça change ça change partout ici c'est comme ça c'est beaucoup mieux alors ici donc d'ailleurs dans votre code de flutter il faudrait utiliser les couleurs du thème après par la suite le thème on va le mettre carrément dans un fichier séparé voilà alors ça c'est pour donc le notre draw ici pas encore terminé alors dans ce draw on va également ajouter une icône qu'on va mettre ici pour la pour le après pour configurer le thème ici voilà donc raw j'ai ici circle avatar virgule je vais ajouter un icon bottom donc une icône une icône alors quand je clique sur l'icône je vais faire quelque chose et ici j'ai une icône que je vais utiliser donc icon de icons point setting donc pour la configuration setting voilà alors ici donc sauf que comme vous remarquez alors parfois si vous créez par exemple ici j'ai utilisé const je suppose que tous ces objets là de type const mais là après ici donc il vous indique comme quoi vous pouvez pas faire cette écriture là parce que votre objet il est déclaré const donc il va falloir supprimer maintenant ce mot clé const ici comme ça il va vous accepter cette syntaxe et après maintenant au lieu de le faire sur le tableau on va le faire sur chaque élément à part ici ça c'est circle avatar et également ici je vais utiliser const alors ça c'est des choses souvent que vous allez régler au fur et à mesure quand vous travaillez votre application alors ici donc vous avez donc l'icône alors maintenant je voudrais que ça soit tout à droite donc il suffit d'utiliser dans l'élément row vous avez main axis alignment je vais utiliser space between comme ça il va les espacer donc voilà ici bon après par la suite donc on va utiliser une couleur différente mais pour le moment on va la garder comme ça on va pas la définir on va la laisser comme ça alors ça c'est pour la partie la partie de drawHeader alors comme vous voyez donc drawHeader c'est déjà un composant lui-même qui est relativement grand vous voyez ici jusque là donc il vaudrait mieux le séparer le créer dans un fichier séparé donc qu'est-ce que je vais faire et bien tout simplement je vais créer alors qu'est-ce qu'on va faire je vais prendre tout ça ctrl x et après je vais utiliser main drawHeader donc c'est-à-dire je vais créer une classe qui s'appelle main drawHeader donc que je vais mettre dans un fichier séparé si ça fait partie des bonnes pratiques qu'on va utiliser alors main.drawHeader.widget.dart alors import matériel matériel dart stateless widget ici la classe s'appelle main drawHeader on peut en créer plusieurs si on veut par exemple basculer d'un drawHeader vers un autre donc tout ça on peut en créer plusieurs alors ici au lieu de container ici je vais faire ctrl v donc c'est-à-dire j'ai mon code que j'ai ici drawHeader ça c'est beaucoup mieux comme ça je sépare mes éléments et je reviens ici donc j'importe j'importe voilà j'importe cette classe alors comme le constructeur est const donc je vais utiliser const au moment de l'instantiation une instance constante alors ici bon alors la même chose c'est le même principe c'est que quand vous avez dans un tableau vous n'avez que des const des objets const il vous dit qu'il vaudrait mieux utiliser const sur le sur le tableau directement voilà alors vous voyez donc c'est des petites remarques généralement mais de préférence de ne pas laisser de ne pas laisser ces petites remarques parce que c'est des trucs pour l'optimisation donc si vous les prenez en considération ça fait toujours partie des bonnes pratiques alors est-ce que c'est clair est-ce que vous voyez comment créer un drawHeader alors maintenant je vais passer vers le maintenant les menus alors maintenant après drawHeader donc je vais créer une liste ici c'est listView parce qu'il y a un ensemble de menus donc l'élément listView dans lequel je vais utiliser children et après on va créer plusieurs éléments ici vous voyez donc c'est souligné en rouge parce que j'ai ici l'élément const alors ici donc je le supprime encore une fois c'est-à-dire là au départ il n'y a pas de problème parce qu'il y a un seul objet mais maintenant vous avez un autre objet que vous ajoutez donc il faudrait le laisser comme ça const comme ça et après vous traitez chaque composant à part alors donc children qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre des menus alors maintenant chaque menu item donc ça va être un élément listTile alors dans l'élément listTile on va utiliser donc le titre alors ici donc le titre c'est un texte après on va séparer tout ça donc ici donc j'ai le menu OOM par exemple ici j'ai également l'élément on tap parce qu'en fait quand je clique sur un menu je dois faire quelque chose je dois naviguer vers une page j'ai également en fait une icône que je vais afficher alors si vous faites CTRL S vous allez voir que pour le moment il n'y a rien qui va s'afficher alors pourquoi ? alors pourquoi il n'y a rien qui s'affiche ? parce que en principe quand vous avez une colonne dans laquelle vous avez par exemple un tableau de widget alors le premier widget c'est MainDrawerWidget ici, Either mais après il y a l'élément ListView mais ListView lui-même c'est un tableau c'est-à-dire c'est un ensemble d'éléments alors maintenant je dois indiquer comme quoi le ListView il va être étendu sur le reste de la colonne alors pour cela il y a un élément qu'il faut utiliser qui est très important l'élément ListView il faut l'envelopper avec un élément qui s'appelle Expanded CTRL S vous voyez donc quand vous mettez Expanded vous voyez déjà qu'ici donc il y a le texte de Home qui va s'afficher alors maintenant il y a le texte il y a également on va mettre des icônes pour chaque menu on va utiliser Leading Leading donc on va utiliser une icône je vais faire créer une icône à partir des icônes je vais utiliser donc Icons Home voilà voilà et en même temps je vais utiliser une icône à la fin de la ligne du menu de ListTiles c'est Trilling donc c'est Icons de Icons par exemple je vais utiliser une icône voilà une flèche comme ça Row Forward j'ai ici par exemple voilà une petite flèche comme ça bon après par la suite en fait ces icônes là ils vont utiliser la même couleur la même couleur du thème c'est pour cela donc on peut utiliser la même chose on peut utiliser que quelle couleur donc je vais utiliser thème or contexte et je peux spécifier primary color alors là je vois déjà en fait ça devrait s'afficher en vert c'est ça et la même chose ici et la même chose pour le texte alors le texte donc je vais utiliser style alors maintenant pour le style du texte donc je peux utiliser texte style après tout ça on va le régler dans le thème alors texte style donc je vais utiliser d'abord quelle fente font bon je peux utiliser directement dans style je vais utiliser le style du thème c'est texte c'est thème of contexte point texte thème et je peux utiliser le style par exemple alors ici donc vous avez des styles qu'on peut personnaliser par la suite par exemple si vous mettez alors ici headline 1 bon ça c'est une taille qui est très grande le texte vous voyez donc c'est beaucoup plus grand si vous mettez 4 donc ça c'est par exemple ça c'est la taille du texte alors ici donc pour le mot je vais utiliser headline par exemple 6 alors je laisse cette taille là mais après par la suite on peut on peut la personnaliser par la suite alors maintenant ça c'est pour un élément de menu alors maintenant dans cet élément de menu bah en principe il y en a plusieurs donc comme il y a plusieurs éléments donc il faut également on va essayer donc de créer cet élément le style on va le créer comme étant un widget c'est pareil la même chose je vais faire ctrl x ici et après je vais créer un élément dans widget que je vais appeler new file c'est drawer item .widget dart alors ici je vais importer matériel alors ici je vais importer matériel d'art stateless widget et la clash je vais l'appeler tout simplement donc c'est drawer item widget ici donc là je fais ctrl v alors sauf que maintenant il va falloir il va falloir paramétrer tout ça parce qu'en fait jusqu'à présent si vous le laissez comme ça c'est un widget qui dans le contenu est constant c'est un stateless widget alors si je reviens à au menu ici dans children je vais utiliser drawer item widget alors a priori là ça passait pas de problème mais maintenant ce que je veux c'est que quand j'instancie donc drawer item widget je vais lui transmettre les paramètres alors quels paramètres je vais lui transmettre le titre du menu je vais lui transmettre l'icône lading, trilling et je vais également lui transmettre c'est à dire la fonction que je vais exécuter une fois que je clique sur le c'est à dire cet élément de menu alors pour cela donc on va paramétrer donc notre widget ici donc on va ajouter des paramètres les paramètres alors quels sont les paramètres donc j'ai besoin d'un string c'est title c'est le titre du menu et après j'ai besoin de spécifier l'icône trilling donc final c'est icon data donc je vais spécifier donc directement le type de l'icône ça c'est leading leading icon final icon data trilling icon alors ici maintenant je vais plus utiliser alors ici donc les paramètres qu'il faut initialiser dans le constructeur donc ici drawer item widget donc je vais ajouter ici virgule et je vais ajouter 10.title 10.ladinicon et 10.trillingicon alors maintenant qu'est-ce qui se passe ici donc vous avez le paramètre title ne peut pas avoir la valeur nulle parce qu'il doit être obligatoire parce qu'en fait là c'est final c'est à dire sa valeur il faut que ce soit spécifié donc j'ai déjà expliqué la dernière fois que cela se règle avec les paramètres de type required c'est à dire quand j'instancie cet objet là il faut obligatoirement transmettre ce paramètre alors que comme vous pouvez le constater généralement les widgets ils ont un attribut qui s'appelle key qui représente une clé qui attribue un widget qui n'est pas obligatoire vous voyez donc avec un point d'interrogation c'est à dire elle est optionnelle mais cette clé là elle est importante il y a des scénarios dans lesquels vous aurez besoin d'utiliser cette clé donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce c'est à dire l'intérêt de key il n'est pas obligatoire vous pouvez la supprimer mais bon de préférence de la garder même si vous ne l'utilisez pas pour le moment donc ici donc j'ai les paramètres mais également alors ce qui fait que ici au lieu d'utiliser home donc je vais utiliser directement la variable title voilà c'est à dire c'est la valeur alors ici bon ça je le garde pour l'icône au lieu d'utiliser icon ici icon home donc je vais utiliser to lead in icon et là au lieu d'utiliser cette valeur là je vais utiliser to lead in icon j'ai paramétré ça mais par contre je n'ai pas paramétré ça donc ça veut dire que si vous voulez le paramétrer il faudrait également ajouter un attribut final mais cette fois c'est le type function c'est une fonction parce qu'on tape en fait je vais ajouter un un événement ici que je vais appeler on action on valide on action comme ça alors la même chose ici il faut l'ajouter comme étant un paramètre au constructeur je le mets en dernier lieu donc même si c'est en fait l'ordre c'est pas important alors ici on action 10 points on action et là donc ici quand j'utilise directement on tap quand je clique ben j'appelle directement le on action voilà alors ça ça passe alors ici donc ça tient pas voilà pourquoi parce que nous avons l'argument ne peut pas être assigné un permis de type void function function alors alors on peut faire ça voilà donc en principe c'est à dire que on tape donc c'est une fonction qui va faire appel à on action et le contenu de c'est à dire ce qu'on va exécuter finalement on va le préciser au moment de l'instantiation alors c'est à dire ce qu'on va exécuter finalement on va le préciser au moment de l'instantiation c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on peut faire ici alors maintenant comment utiliser donc vous voyez donc ça c'est un widget qui est paramétré donc si vous voulez menu item j'ai un menu item qui est paramétré alors comme ça maintenant je peux en profiter à chaque fois que j'en aurai besoin alors ici donc je vais utiliser là vous voyez donc pour créer un drawer item j'ai besoin de lui transmettre quoi ? le titre title par exemple j'ai besoin de lui transmettre leading icon c'est directement icons.com par exemple j'ai besoin de lui transmettre trillion icon c'est icons.com c'est error forward par exemple et j'ai besoin de lui transmettre on tap on action alors sauf qu'on action c'est une fonction donc ici je dois spécifier donc la fonction alors ça c'est sauf que je peux pas le mettre ici parce qu'il y a toujours l'histoire je pense d'un constructeur qui est constant alors ici on peut pas l'assigner constructeur paramètres tout à fait alors ce qui fait que ici on peut pas mettre ici constant voilà c'est clair ? alors maintenant on va dire on action je fais quelque chose alors qu'est ce que je vais faire ? par exemple je vais avec je vais vers la page je vais naviguer vers la page par exemple home et pour cela je vais utiliser navigator point pushnamed donc comme j'ai ici des routes donc je vais utiliser pushnamed donc je lui transmets le contexte et la route s'appelle slash tout simplement donc c'est à dire qu'une fois que je clique sur ce menu item je vais vers une route slash qui va m'afficher directement en page alors en même temps quand je clique sur le menu en principe on a besoin de on a besoin de c'est à dire de de fermer le menu alors pour fermer le menu donc on va utiliser c'est navigator point pop tout simplement alors pop donc généralement c'est parce qu'en fait le système de fenêtres qu'on utilise dans les applications mobiles vous avez un empilement de il utilise une pile de fenêtres et il se trouve que maintenant le menu c'est une fenêtre qui s'affiche en premier plan et quand vous dites pop tout simplement il va la supprimer comme ça on peut voir ce qui est derrière alors ça c'est pour le le menu alors parfois s'il vous indique comme quoi le système d'autre et le 2 n'a pas fonctionné il faudrait réexécuter voilà alors quand je clique sur on donc je vois ici je vois rien alors pourquoi je vois rien même si on est déjà dans home et c'est pas un problème et je devrais au moins voir à ça qui va s'afficher donc ici si vous faites print ici action normalement ça devrait s'exiger parce que si c'est pas le cas donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui manque voyez donc a priori 7e part voilà alors pourquoi donc ici on action peut-être il faut utiliser un ici return alors function on action il faut mettre les parenthèses voilà donc ça c'est important c'est à dire que vous appelez on action c'est une fonction ici ok c'est une fonction et donc il faut appeler on action et qu'est ce qui est donc ici on action donc ça va être ce que j'ai ici voyez on action c'est une fonction je pense alors si je clique dessus vous voyez donc ça marche on action alors je suis donc sur on page alors pour le moment j'ai un seul menu mais c'est j'ai déjà paramétré mon système alors ici je n'ai plus besoin d'afficher ça alors maintenant qu'est ce qu'on va faire normalement si vous faites maintenant si vous voulez dupliquer le menu vous faites ça ctrl c virgule alors ici vous mettez par exemple ici j'ai une page que je vais appeler counter donc vous allez avoir un deuxième menu item voyez et après donc je peux paramétrer mes éléments donc j'ai maintenant un on va dire un draw or item que je peux paramétrer alors maintenant pour ne pas faire copier coller ce qu'on va faire c'est qu'on va carrément mettre les menus dans un tableau alors c'est ce que je vais faire ici alors dans menu draw or donc je vais créer une liste d'objets de type dynamique que je vais appeler menu égal c'est un tableau directement dans lequel je vais créer du menu alors chaque objet c'est un map c'est un objet de type map dans lequel je vais spécifier un attribut title c'est quoi sa valeur par exemple le menu son titre c'est home et après je vais spécifier c'est quoi son leading icon leading icon c'est icons home comme ça trilling icon de point de point ça va être ces icons point row forward mais surtout mais surtout le on va dire la route voilà quelle route c'est donc je vais utiliser route deux points slash virgule ça je vais arranger ça donc c'est à dire pour moi chaque chaque menu j'ai besoin de du titre quand je clique sur le menu je vais aller vers quelle route c'est ici slash voilà l'icône que je vais utiliser pour le leading et après l'icône que je vais utiliser pour trilling alors ça c'est le premier menu je vais en créer d'autres ctrl c virgule ctrl v virgule ctrl v virgule ctrl v alors je suppose que les menus ici donc j'aurais alors en fait je vais créer une page dans laquelle je vais mettre counter counter stateful en utilisant un stateful widget comme ça je vais revenir un petit peu sur les problèmes de stateful widget ici je vais utiliser donc je peux changer les les icônes alors là je vais utiliser event comme ça et trilling je vais garder la même chose alors là je vais mettre je vais créer un counter en utilisant le pattern block alors ici je vais utiliser une autre icône différente j'ai choisi des icônes aléatoirement comme ça et après je vais créer une page dans laquelle je vais chercher les utilisateurs en interrogeant une API github notamment les utilisateurs de github donc je vais l'appeler git users ici là je vais utiliser par exemple l'icône person alors ça c'est supposant que vous mettez maintenant à chaque fois que vous voulez définir votre un menu vous l'ajoutez directement ici alors nous qu'est-ce qu'on va faire ici alors pour ne pas générer plusieurs éléments de our item je vais supprimer tout ça vous voyez alors ici donc j'ai list view et dans list view donc qu'est-ce que je vais faire tout simplement je vais faire une boucle alors pour faire une boucle donc on peut utiliser list view le plus simple c'est d'utiliser list view list view point builder ou bien point separated parce qu'en fait les éléments vont être séparés par une ligne donc list view separated vous avez en fait les paramètres suivants c'est-à-dire on va utiliser une liste à partir d'une d'une on va faire une boucle alors maintenant item count alors pour item count c'est le nombre d'éléments que vous voulez afficher dans la liste alors je sais que item count ça va être quoi c'est menu c'est-à-dire ce tableau là menu point length maintenant item builder c'est-à-dire ici je vais utiliser en principe il y a deux paramètres que vous devrez spécifier sur cette fonction le premier c'est contexte et le deuxième c'est index l'index de l'élément ici alors qu'est-ce qu'on va faire ici on va retourner return je vais retourner donc drawer item item widget alors en fait drawer item widget qu'est-ce que je vais mettre pour le titre alors vous voyez donc drawer item widget donc j'ai besoin de quatre paramètres ici alors pour le titre qu'est-ce qu'on va mettre c'est menu c'est un tableau et je vais m'intéresser à index c'est-à-dire menu de index alors en fait qu'est-ce qu'il fait list view separated qu'est-ce qu'il fait il prend il prend le nombre il prend ici donc item count c'est menu point length il fait un for each donc il fait un for each c'est-à-dire une boucle sur chaque élément de menu et chaque élément il transmet l'index de l'élément il le transmet à item builder et nous qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser donc menu de index donc pour afficher le titre alors pour leading donc je vais utiliser ces menus de index point 2 l'attribut s'appelle leading icon alors la même chose ici c'est trilling icon et en action ça va être pour moi une fonction alors ici donc il faut mettre un point virgule parce qu'il y a un return ici un return et en action qu'est-ce que je vais faire je vais faire comme tout à l'heure c'est navigator point 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 pop de contexte et après c'est navigator point push name it donc je vais afficher la route alors c'est quoi maintenant la route la route c'est quoi c'est la valeur de l'attribut route alors comment je vais le faire c'est menu de index et l'attribut qui m'intéresse c'est route alors et là j'ai paramétré tout ici j'ai paramétré donc ici donc automatiquement ça va être une boucle maintenant pour separated builder qu'est-ce que je veux mettre comme élément qui sépare les menus la même chose donc c'est une fonction qui reçoit deux paramètres le premier c'est contexte le deuxième c'est l'index d'éléments ici donc je vais juste retourner un élément ici divider avec la hauteur de bon 6 comme ça on va le voir alors maintenant si vous faites alors si vous réexécutez parce que là on a changé on va réexécuter alors ici donc il y a un attribut qui n'est pas bon qu'on est en train d'appeler alors je pense que c'est donc vous avez lead in lead in lead in icon ce que vous appelez un attribut qui n'existe pas alors tous les lignes icon est-ce que c'est si bien ça alors c'est pas ça alors il y a quelque chose qui manque ici donc vous avez title donc lead in icon lead in icon j'ai pas bien entendu la virgule et le 6 c'est qu'il y avait l'espace entre non mais ça c'est pas une erreur parce qu'en fait ça ça passe c'est pas de problème c'est à dire la virgule après après le c'est à dire les attributs d'un constructeur au contraire c'est un peu c'est recommandé mais même si vous il n'y a pas d'autres attributs mais c'est toujours bien de la mettre alors ici donc c'est const pour ne pas avoir ce problème mais le problème c'est pas ça alors le problème il est où on va regarder il vous dit que ici il ne peut pas être un type string ici dans la ligne ici voilà alors ici le problème c'est que ici vous dites menu de index mais pour lui on sait que le il n'a aucune idée que ça c'est un string parce qu'en fait c'est un type de type dynamique donc pour éviter ce problème là vous allez faire ça ctrl x et donc si déjà bon title title ça doit être un texte il faut mettre ces textes d'accord texte de quoi ? de dollar et vous mettez ça alors texte menu de index de quoi ? de title alors non non c'est pas ça c'est pas ça parce qu'en fait le title il est déclaré de type string donc on peut pas mettre texte parce que texte il est déjà dans le le composant mais je vais le garder comme ça donc c'est texte directement c'est alors c'est texte c'est menu de index de title alors si vous avez remarqué tout à l'heure en fait on avait utilisé menu de index mais en fait menu de index ça donne un objet c'est à dire ça vous donne tout cet objet là mais ce qui m'intéresse moi c'est l'attribut title alors vous voyez ici donc j'ai le menu qui est bien paramétré alors maintenant ici pour les routes donc je vais créer ici une route que je vais appeler counter counter 1 ça c'est pour le premier counter la deuxième route c'est counter 2 et la troisième route c'est je vais l'appeler donc gate users users comme ça la route bon je le laisse comme ça alors maintenant pour faire mon système de navigation je vais revenir vers le main et j'ai ici les routes alors ici bon la première route c'est slash virgule la deuxième la troisième la troisième la quatrième la deuxième c'est counter 1 la troisième c'est counter 2 et la quatrième c'est users alors maintenant on va créer les pages les différentes pages j'ai un pitch je vais créer counter pitch ici je fais si je peux faire copier coller on pitch contrôle v je vais l'appeler counter 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 point state full state full point pitch point d'art donc c'est celui là alors la classe je vais l'appeler counter 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 state state full pitch je mets là la même chose je change dans le constructeur là le texte le titre c'est counter counter state full et ici je vais mettre counter state full et après on va mettre le contenu contrôle donc ça c'est pour la première page ça c'est fait la deuxième ctrl c ctrl v alors ici counter block en utilisant le pattern block pitch alors la page on va l'appeler counter block pitch le constructeur je change alors counter block counter block et après la dernière page que je vais créer c'est users pitch pitch git users pitch g 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 voilà alors ici donc il y a quelque chose qui manque ici alors slash users alors qu'est-ce qui manque virgule merci voilà il y a une virgule qui manque alors je vais réexécuter et là vous venez de voir dans cette première séquence même si on n'a pas encore fait grand chose mais vous avez fait déjà l'essentiel c'est à dire le squelette vous avez une application mobile vous avez un menu qui est bien paramétré vous voyez ici donc tous les éléments du menu il y a un drawer header qui est séparé vous avez les éléments de menu qui sont séparés et vous avez les menus qui se trouvent dans un tableau ce qui fait si vous voulez ajouter un menu il suffit d'aller vers le tableau vous l'ajoutez il va s'ajouter donc là c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça alors maintenant je clique home page je vois donc c'est home page là c'est stateful widget donc j'ai toujours home page alors pourquoi ? c'est pas normal n'est-ce pas ? alors je reprends donc c'est ici counter1, counter2, users alors ici quand on fait déjà bon je vais juste agrandir la taille du texte au niveau des pages alors ici donc counter ici donc je vais utiliser style theme of contexte je vais utiliser text theme headline headline 5 alors comme vous utilisez bien sûr ça il va vous dire que vous ne pouvez pas écrire ça parce que vous avez un const ici il faut le supprimer alors je vais faire la même chose pour les autres comme ça on peut voir notre texte convenablement alors ici donc c'est la même chose ici texte ctrl v je supprime const la même chose ici je supprime le terme const et la même chose pour home page et je supprime le terme const bon ça c'est juste pour voir la taille alors donc ici qu'est-ce qui se passe ? bon ce qui se passe c'est qu'en principe je devrais alors ici donc si je suis sur git users donc c'est home page donc c'est pas bon c'est à dire à chaque fois on va vers home page alors en fait c'est quoi le problème ? le problème c'est on regarde donc dans notre menu d'avoir déjà ici donc je vois les routes c'est toujours c'est bon ici la route 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 là il n'y a pas de problème mais par contre ici je vais naviguer vers menu de index route voilà c'est bon c'est bon donc je pense je pense que c'est bon alors si c'est bon oui 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 en fait vous avez raison parce qu'en fait on n'a pas changé l'essentiel vous voyez donc slash on va vers home page counter 1 on va vers home page n'est-ce pas ? alors ici on va vers quoi ? on va vers counter stateful page là je vais vers c'est counter block page et là je vais vers git users page voilà chaque chose il y a une raison voilà alors ici donc je vais voilà donc je vais utiliser voilà donc sur counter vous voyez donc là c'est counter stateful là je n'ai pas besoin dans les autres je n'ai pas besoin d'afficher le menu de la route comme ça je vais avoir une flèche automatiquement qui me permet de revenir au menu précédent alors pour cela donc dans counter page je vais supprimer ici de la route je n'ai pas besoin la même chose ici la même chose sur get users page je n'ai pas besoin de driver mais par contre j'en aurai besoin uniquement dans home page alors ça c'est important vous voyez déjà maintenant sur home page j'ai le menu mais si je suis sur ça donc je n'ai pas le driver mais j'ai une flèche automatiquement qui me permet de revenir au menu précédent voilà j'ai la page counter page et on y va alors ça c'est quelqu'un qui commence à faire le développement mobile cross plateforme avec Flutter bon à mon avis c'est par ça c'est ce qu'il doit maîtriser d'abord c'est à dire quand vous arrivez là c'est que vous avez à peu près vous avez une idée sur comment fonctionne une application Flutter comment la développer dans la base alors maintenant on va rentrer dans les détails alors on va rentrer dans les détails parce qu'on a besoin d'un counter page alors counter page on va créer une page counter alors ce qu'on veut faire c'est qu'en fait on veut créer un compteur un simple compteur qui permet d'afficher une valeur avec deux boutons incrémenter décrémenter mais en même temps on va contrôler le compteur quand il arrive à la valeur maximale par exemple 10 il devrait nous afficher un message d'erreur comme quoi la valeur maximale a été atteinte et quand on décrémente le compteur ne doit pas être inférieur à zéro donc on va le contrôler donc c'est juste pour introduire quelques règles métiers qu'on va faire dans l'application alors pour faire ça tout simplement donc notre compteur on va le garder toujours stateless widget alors du moment que c'est un stateless widget nous ce qu'on va faire c'est que on a besoin de gérer un compteur donc je peux déclarer une variable counter ici on va l'initialiser à zéro et ici donc quand on va afficher ici la valeur on va dire tout simplement counter value et on va afficher la valeur alors c'est quoi la valeur du compteur c'est dollar directement la variable counter counter ctrl s alors si je suis sur counter ici donc je vois ici donc la valeur du compteur c'est zéro alors maintenant on va ajouter donc les boutons qui permettent d'incrémenter le compteur alors ça se passe ici donc ce qui est fold vous avez app bar vous avez body et après vous avez floating action button alors ici donc c'est les boutons qu'on va mettre tout en bas des boutons flottants alors généralement généralement dans matériel design ben il recommande ici counter alors il recommande d'utiliser un seul floating action button pour chaque page généralement mais vous pouvez en créer plusieurs alors ici on va en créer deux donc ce qui fait que ici donc je vais créer ici donc je vais créer un row une ligne dans laquelle je vais créer deux boutons donc row si ça veut dire vous avez un tableau je vais créer floating action button alors le bouton en press donc je vais par la suite faire quelque chose et après vous avez child alors dans l'élément child on va mettre une icône tout simplement ici child icon icons alors ici donc c'est pour décrémenter donc je vais utiliser remove alors const ctrl s donc vous voyez ici un bouton tout en bas qui est avec un moins ok alors ici donc la même chose alors je vais je vais créer un autre bouton virgule pour incrémenter ça c'est le bouton add plutôt avec l'icône add donc j'ai ici donc un deuxième bouton maintenant je voudrais qu'il soit tout à droite donc sur l'élément row vous avez un élément qui est main access alignment c'est main access alignment end on va les mettre tout à droite et après on va les espacer on va les espacer ici avec un élément box box size size box alors size box donc on va mettre juste le width par exemple égal à 8 virgule on va mettre un peu d'espace entre les deux voilà alors ici donc j'ai mis deux boutons alors ici const alors maintenant quand je clique sur le quand je clique sur le bouton ici je vais incrémenter le counter alors je suis toujours dans un stateless widget alors ici donc je vais incrémenter plus plus counter et quand je clique sur ça c'est moi c'est décrémenter et là je vais incrémenter counter alors si on regarde ici on va afficher la valeur du counter print alors counter value dollar counter et je fais la même chose ici alors ici qu'est-ce qui se passe bon quand je clique sur incrémenter alors vous voyez donc je vois counter value il est à 2 il est à 3 4 mais ici est-ce que ça change non ça ne change pas alors c'est ça le stateless widget dans le stateless widget quand l'état c'est-à-dire quand l'état de widget change le widget n'est pas régénéré c'est-à-dire qu'ici donc on voit par exemple ici la valeur de counter qui change mais il ne va pas être actualisé c'est-à-dire autrement dit le seul moyen pour un widget de régénérer de réafficher d'actualiser le contenu c'est de réexécuter la méthode build parce que c'est la méthode build qui va régénérer à nouveau qui va réafficher ce qu'on appelle l'arbre des widgets alors ici il se trouve qu'avec un stateless widget si vous faites ici print et c'est build widget tree parce que là c'est-à-dire que la méthode build quand elle est exécutée c'est elle qui construit l'arbre si vous voulez du widget alors ici vous allez voir que quand vous exécutez quand vous exécutez l'application quand vous allez vers la page ici vous remarquez il y a un message d'erreur ici donc je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça va servir donc ici quand j'exécute je vois ici la méthode quand il s'affiche vous avez build in widget tree mais par contre quand j'incrémente quand la valeur change je vois ici la valeur change mais en fait la méthode n'est pas régénérée c'est-à-dire cette méthode qui permet de générer c'est-à-dire l'arbre du widget donc ça veut dire que c'est ici donc quand vous avez l'état interne d'un widget change quand l'état interne change du widget il y a des données déroulées il change si vous voulez actualiser le widget au niveau de la partie UI ça on ne peut pas le faire avec un stateless widget donc c'est pour cela qu'il faudrait basculer vers un stateful widget au lieu d'utiliser un stateless widget on va utiliser un stateful widget mais avant de passer vers un stateful widget il y a d'abord ici un petit problème qui aide le message que vous voyez là vous avez des rares multiple iros that share the same tag within de subtree alors en fait ce problème là arrive quand vous quand vous tentez dans le même dans la même page dans la même page de créer plusieurs actions plutôt plusieurs floating action buttons alors ici on en a créé deux il se trouve que chaque floating action bouton par défaut il lui donne un attribut qui s'appelle hero tag alors en fait il se trouve que par défaut il leur donne une valeur donc il leur donne une valeur qui est la même c'est à dire il attribue à ces deux floating action buttons il va leur attribuer par défaut la valeur de cet attribut il est la même alors qu'en principe quand vous avez deux floating action buttons ils ne doivent pas avoir la même valeur c'est comme html vous savez dans html vous utilisez l'attribut id quand vous créez un élément html vous mettez id égale valeur il se trouve que deux éléments html ne doivent pas avoir le même le même id c'est la même chose ici donc ici hero tag ici donc c'est en fait c'est pour cela donc soit que vous mettez une valeur différente à chacun ou tout simplement vous mettez null et comme ça vous dites c'est pas la peine de lui attribuer une valeur par défaut comme ça si vous mettez null comme ça alors c'est juste ce message là ne devrait plus apparaître donc si vous réexécutez et vous allez vers votre page ici vous voyez donc je suis là donc le message ne s'affiche plus donc sinon vous mettez ici par exemple ce tag là vous l'appelez par exemple deck et celui là vous l'appelez inc de toute façon il faut leur donner des valeurs différentes là également ça ne va pas poser de problème ça c'est juste il y a une question qui m'a été posée plusieurs fois sur ce genre de choses alors vous voyez donc ici je suis sur un stateless widget je vois bien je vois bien que ici pour créer avec un stateless widget quand l'état du widget change le rendu de la page n'est pas régénéré maintenant on va passer vers un stateful widget alors pour passer vers un stateful widget on va transformer notre stateless widget en stateful widget alors ici c'est un stateless widget donc avec avec l'idée c'est très simple vous sélectionnez le widget et vous dites je vais le convertir en stateful widget et là c'est un stateful widget alors maintenant stateful widget donc il hérite de stateful widget et après la méthode il y a une méthode createState qui permet de créer ce qu'on appelle le state et le state c'est une classe qui a été générée qui s'appelle counterStatefulPageState c'est celle-là cette classe alors qui représente le state du widget alors pour gérer notre compteur qu'est-ce qu'on va faire si vous voulez notre compteur ici que j'ai ici ctrl-x je vais le déclarer en tant qu'attribut du state maintenant ça c'est notre widget il a un state il a un état et après là je vais laisser donc ça il n'y a rien à changer ici la seule chose maintenant qu'on va faire c'est que quand je vais décrémenter à chaque fois que je voulais changer le state parce qu'en fait si vous voulez le counter c'est une valeur de l'état du widget à chaque fois qu'on va changer le state on va appeler une méthode qui s'appelle setState alors vous voyez donc setState c'est une méthode que vous avez héritée de la classe state et dans setState on va décrémenter le compteur la même chose ici setState et on va incrémenter le compteur alors maintenant qu'est-ce qui va se passer c'est que je vais réexécuter l'application généralement quand vous passez d'un stateless widget vers un stateful widget il se peut parfois que le système de hot reloading ne marche plus puisqu'il faut réexécuter alors qu'est-ce qui va se passer donc maintenant quand je clique vous voyez donc mon compteur il va changer alors quand je décrémente également il va changer même des valeurs négatives je n'ai pas contrôlé maintenant ceux-là alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais déjà vous allez remarquer une chose regardez bien c'est que à chaque fois que le state change à chaque fois que je clique j'appelle setState et regardez ce qu'il fait setState il réexécute quelle méthode la méthode build donc la méthode build va s'exécuter ça veut dire qu'il régénère tout l'arbre du widget ce qui fait qu'il va rafraîchir toute la page il va régénérer tout l'arbre du widget forcément et comme le compteur c'est l'un des composants de l'arbre donc il va être mis à jour ce qui fait que quand on incrémente on voit bien que la valeur du compteur change mais après on va voir ça c'est pas bien pourquoi ? parce que c'est pas bien parce qu'il suffit qu'il y ait une partie de la page qui change par exemple et si il n'y a que la valeur qui change quand je clique sur le bouton c'est toute la page qui va être réaffichée donc ça veut dire qu'il va régénérer tout ça il va régénérer app bar il va régénérer l'élément synthèse il va régénérer tous les éléments donc ce qui fait que Stateful Widget même si ça marche mais c'est pas bien alors pourquoi c'est pas bien parce qu'à chaque fois que l'état du widget change c'est tout l'arbre du widget qui va être régénéré alors c'est ce que je vous ai déjà montré dans le support la dernière fois alors nous avons bien cet exemple là donc dans le Stateful Widget c'est un Stateful Widget alors je vois ici donc myApp materialApp counterPage counterState alors c'est donc counterState nous avons l'élément counter nous avons déclaré la variable counter nous avons Skyfold AppBar nous avons Center colonne et nous affichons la valeur du compteur ici là j'affiche la valeur de ce compteur que vous voyez ici donc je l'affiche à ce niveau là et après j'ai les boutons ici donc j'ai Raw dans la partie Floating Action Buttons donc j'ai ici donc il y a un bouton qui permet de décrémenter et un bouton qui permet d'incrémenter quand je clique sur le bouton incrémenter j'appelle SetState et quand j'appelle SetState j'incrémente le compteur à l'intérieur de SetState SetState qu'est-ce qu'il fait ? ben implicitement il fait appel la méthode SetState il réexécute la méthode Build il régénère c'est-à-dire c'est tout ce rendu là qui va être l'art qui va être régénéré donc ce qui fait qu'ici quand on clique on voit bien que ça marche c'est pas de problème vous pouvez créer toute une application Flutter avec Distateful Widget Distateless Widget c'est pas de problème donc il n'y a pas de problème au niveau fonctionnel mais quand vous le voyez c'est un peu lourd dans la mémoire c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite partie qui change dans le widget on a besoin de régénérer tout le rendu donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va voir comment on travaille avec Block tout à l'heure et on va voir que dans les bonnes pratiques de préférence d'utiliser les Stateless Widgets mais avec une solution de State Management notamment avec Block par exemple on va régler le problème mais d'une manière encore plus efficace alors juste avant d'arrêter cette démo parce qu'après on va prendre une pause on va quand même contrôler on va afficher un message d'erreur quand on atteint la limite en quoi il y a ici une logique applicative qu'on va ajouter alors dans mon widget je vais ajouter un message d'erreur string error message que je vais initialiser un chaîne vide et quand je décrimente alors quand est-ce que je vais décrémenter je vais ajouter une condition if counter est supérieur à 1 supérieur à 0 alors s'il est supérieur à 0 c'est à dire il est égal à 1 minimum 1 alors je peux décrémenter le compteur else sinon alors sinon qu'est-ce qu'on va faire il y a un message d'erreur donc on va juste dire error message égal counter value cannot be par exemple less than 0 il ne peut pas être inférieur à 0 mais le compteur ne change pas de valeur ok alors maintenant la même chose ici quand j'incrémente je vais dire je vais dire que une fois que s'il est inférieur à 10 parce que je ne peux pas incrémenter plus de 10 par exemple je suppose que la valeur maximale c'est 10 alors s'il est inférieur à 10 je peux incrémenter sinon le compteur ne peut pas dépasser par exemple ne peut pas dépasser 10 excéder normalement ça s'écrit comment ? voilà c'est comme ça je ne veux pas excéder 10 alors maintenant ici donc dans l'affichage ici quand on va afficher la valeur du compteur dans center alors ici donc vous affichez maintenant on va afficher au lieu du texte ça va être maintenant une colonne je vais envelopper ça par un élément colonne alors dans colonne donc je dois transformer cet élément child en children convertir en children et comme ça je vais afficher en principe ici virgule donc j'affiche la valeur du compteur mais en même temps je vais afficher le message d'erreur alors si alors maintenant j'ai besoin de faire ici un test alors pour faire le test vous pouvez utiliser quelque chose comme ça vous pouvez utiliser error message s'il est différent s'il est différent s'il est différent d'une chaîne vide alors s'il est différent d'une chaîne vide donc je vais afficher le texte alors texte ici c'est quoi le texte c'est error message avec le style avec le style avec le style texte alors ici donc je vais bricoler un style que je vais faire tout à l'heure alors un style par exemple textile avec une couleur alors pour le moment ça c'est pas bien il faut pas utiliser les styles comme ça on va personnaliser ce style là après par exemple size égale 22 sinon parce que là c'est point d'interrogation si c'est ça je fais ça là je suis obligé de faire encore deux points deux points c'est à dire sinon deux points je dois afficher comment quelque chose donc ici si vous voulez rien afficher il y a je pense il y a un composant qui s'appelle un petit un petit un petit ou comment il s'appelle déjà un composant rien je me rappelle alors je fais un texte un texte qui ne contient rien un texte qui ne contient rien le composant un petit ça s'appelle un widget c'est à dire qu'il ne souvent vous en aurez besoin je vais l'utiliser tout à l'heure en tout cas alors si vous voyez ici donc parce que je suis dans une colonne donc là je suis plus au centre donc je vais utiliser donc ma colonne que j'ai ici je vais utiliser main main access alignment alors ça c'est colonne c'est pas ici alors main access alignment c'est main access alignment point centre voilà donc ici qu'est-ce que j'ai donc je vais incrémenter alors vous voyez donc déjà il faut réexécuter comme ça je commence par le début alors j'incrémente une fois que je dépasse 10 vous voyez donc ça s'incrémente plus mais après il me dit qu'il ne doit pas dépasser 10 je décrémente alors vous voyez ici si tout se passe bien il faut encore effacer le message d'erreur c'est-à-dire quand je décrémente il faut initialiser erreur message à une chaîne vide vous voyez tout ça c'est juste pour vous montrer la complexité quand vous travaillez avec un state full widget vous allez pour gérer le state à un moment donné ça devient un peu embêtant alors error message égale une chaîne vide vous voyez donc il ne peut pas être inférieur à zéro je peux incrémenter il ne peut pas dépasser bon bon ça c'est c'est tout simplement un state full widget et vous voyez bien comment créer le state full widget et vous voyez également que le state full widget le problème qui va être posé c'est quoi ? c'est premièrement c'est qu'à chaque fois que l'état change vous voulez changer l'état de state full widget c'est tout l'arbre des widgets qui va être régénéré donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure ce qui fait que c'est toute la page qui va être rafraîchie ce qui fait que forcément en termes de mémoire ça consomme c'est un peu lourd et le deuxième problème de l'esthérit c'est quoi ? c'est que si vous travaillez votre application avec des states full widget vous allez mélanger la logique UI avec la logique applicative c'est à dire que comme vous le voyez là alors regardez ça c'est par exemple c'est des règles métiers ça c'est du code c'est à dire il faut s'assurer que le compteur n'est pas inférieur n'est pas supérieur c'est des règles applicatives c'est à dire il y a des traitements il se trouve que les traitements on les met à l'intérieur de la partie UI c'est à dire on mélange la partie applicative avec la partie UI et ça ça fait partie des mauvaises pratiques donc dans les bonnes pratiques il faut toujours séparer la logique UI avec la logique métier c'est à dire la logique applicative alors donc stateful widget vous pouvez les utiliser si vous avez une page qui contient un seul composant qui change etc mais quand vous avez une page qui contient beaucoup de choses et après donc forcément ce n'est pas la meilleure façon de faire c'est la raison pour laquelle vous aurez besoin d'utiliser une solution de state management donc la dernière fois j'avais parlé en quelque sorte des solutions de state management il y a provider notamment mais également il y a la partie block donc dans la mise en oeuvre donc je ne vais pas réimplimenter en fait provider donc vous l'avez déjà dans une démonstration quelque part si vous voulez l'utiliser mais par contre on va s'intéresser à block parce que c'est le plus intéressant à utiliser donc si vous voulez développer les applications mobiles d'une manière générale pas particulièrement avec Flutter est-ce que c'est clair pour cette première partie alors on va prendre la pause et juste après la pause on va on va regarder maintenant comment faire la suite donc de tout ce qu'on est en train de faire à moins si vous avez des questions s'il n'y a pas de questions on va prendre une pause